Romantique, sauvage ou à l'anglaise, les jardins du Vieux-Mont ont tous un charme unique. Et pour en profiter au mieux ce matin, il fallait un peu s'organiser. Alors voilà, on a fait que la moitié à peine, à peine. Mais notre préférence c'est le 6. Moi ce que j'aime c'est de voir les petits jardins secrets qu'on n'imagine pas quand on vient en ville. Les jardins secrets oui, mais cette année, ceux qui les protègent de nos regards sont aussi à l'honneur. Car de la plus massive à la plus frêle, de la plus ancienne à la plus moderne, les portes du Vieux-Mont ont toutes une histoire. Cet architecte et une dizaine de fleuristes sartois se sont attachés à en révéler tous les détails. Il y a un détail qui est particulier, c'est la forme de cœur qui entoure le trou de la serrure, le heurtoir. Tout est dans son jus, même le Judas est beau. Une cinquantaine de portes comme celle-ci ont ainsi été décorées. Oui, les portes oui, on aime bien les prendre en photo, partout où on va en vacances. Elles sont magnifiques avec des belles décorations, des belles compositions, donc voilà, c'est le jour J. Cette année, dans ce jardin un peu particulier, on en apprend aussi beaucoup sur la botanique. Dans ce parterre par exemple, l'aloe vera côtoie l'iris de Florence, l'ail, l'oignon, la ciboulette et l'asperge. De lointaines cousines qui partagent un ancêtre commun. Avec la génétique, on s'aperçoit que certaines apparences étaient trompeuses d'une certaine manière. Et je me suis dit que présenter les choses en tenant compte de cette classification génétique pouvait être en même temps une invitation à la réflexion sur l'évolution du vivant. Et il est vrai qu'à regarder les ruelles du Vieux-Mans aujourd'hui, on se dit déjà que la nature a bien fait les choses.